« Comment tu vas ? » Il lève le menton vers mon bras en écharpe. Je hausse les épaules. « T'as dormi ? » Je secoue la tête. « Tu vous revois le psy bientôt ? » J'adresse ma réponse à mes pieds, appuyé sur le rebord de la table basse devant le divan. « Non. » « Pourquoi ? » Je ne vois plus de psy. « Tu ne peux pas tout abandonner. Tu dois faire quelque chose. » « Je sais. Je le sais. Je ne sais juste pas ce que je suis censée faire pour arrêter de ne pas dormir, pour arrêter que ma vie court à sa propre perte. » « Je n'en pouvais plus, Laurent. Il ne m'aidait pas. Ça fait des semaines qu'il ne m'aide pas. Je n'en pouvais plus. » « Mais tu sortais de là quand t'es tombée ? » « Oui, mais pour la dernière fois. » « Ça fait beaucoup de professionnels qui ne peuvent plus rien pour toi. » Ce n'est pas un reproche. C'est de l'impuissance qui se cache derrière ces mots accusateurs. Je me défends quand même. Je fais ce que je peux. Je sais. « Nous restons silencieux quelques minutes parce que le silence n'est jamais inconfortable entre lui et moi. » Il prend ma main qui traîne sur ma cuisse et y dépose un bout de papier. Il y a son écriture serrée, une suite de petites lettres bleues un peu penchées vers la droite. Gabriel Débien. « Il n'y a pas de numéro de téléphone, juste une adresse. Qui est-ce ? » « Le frère de Mathilde. Il est spécialiste du sommeil, des rêves. » « Je ne lève pas les yeux vers lui. Je glisse mes cheveux derrière mon oreille droite pour pouvoir le voir en périphérie. » « Tu ne m'as jamais parlé de lui ? » « C'est le grand frère qui vit à la campagne et qui ne voit plus personne. » « Je connais l'histoire du grand frère de Mathilde qui n'est jamais présent. » « Je sais. Il n'est pas venu à votre mariage. Ça a fait pleurer Mathilde. » « Je veux dire. Pourquoi lui, maintenant, pour m'aider ? » « Oh ! Il tire un peu le lobe de son oreille droite. Il le fait toujours quand il est indécis. » « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. » « Pourquoi ? Il y a un malaise ? Qu'est-ce qu'il ne me dit pas ? » « La relation entre Mathilde et lui est étrange, difficile. » « Ce n'est pas tout. Je l'entends. Mais je n'insiste pas. » « Tu l'as rencontré ? Deux fois. Il est comment ? » « C'est dur à dire. Il est différent. » « Très intelligent, un peu arrogant, mais différent. » « Je fixe le bout de papier. » « Je ne dors pas. Je ne rêve pas. » Mathilde pense qu'il peut t'aider quand même. Son approche est inhabituelle. Non traditionnelle, mais selon elle, c'est très efficace. La femme de mon frère est en colère contre moi. Je ne m'explique pas son soudain désir de m'aider. Pourquoi ? C'est la condition. Il reste quelque chose qui se promène dans le silence, puis la condition pour que tu puisses revoir Jeanne. C'est ce qui se심. C'est le même temps que tu puisses revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?